Les acteurs de l'humanitaire se sont retrouvés ce 23 février au ministère des Affaires étrangères pour la troisième édition de la Conférence nationale humanitaire. André Valigny, nouveau secrétaire d'État au développement et à la francophonie, a souligné lors de son discours la nécessité de faire respecter le droit international humanitaire et quelles étaient les priorités de son action. Le président de la République, vous le savez, a décidé d'octroyer 100 millions d'euros supplémentaires pour 2015 et 2016 aux bénéfices des agences onusiennes. L'urgence commande, l'actualité commande, hélas, de faire de l'action humanitaire une priorité et je veux en faire ma priorité. La crise des réfugiés, bien sûr, le conflit syrien, ce qui se passe tout autour de la Syrie et puis ce qui peut se passer ailleurs aussi, sur le continent africain notamment, tout ça m'incite, depuis ma prise de fonction il y a une dizaine de jours, à faire de l'action humanitaire française, mais aussi européenne et internationale, la priorité de mon action. Dans un monde marqué par la croissance exponentielle des besoins humanitaires, cet événement propose d'approfondir les questions liées à l'impact des évolutions actuelles sur le système de l'aide et de réagir aux premières pistes avancées par le secrétaire général des Nations Unies dans le cadre de la préparation du premier sommet mondial de l'humanitaire d'Istanbul. Le principe qu'il est énoncé peut avoir des interprétations discutables. Si on entend par localisation ou résilience vouloir associer mieux les personnes auxquelles on s'adresse dans les prises de décisions sur la location des secours, les impliquer plus les populations bénéficiaires, il va sans dire que c'est un domaine dans lequel il y a d'énormes progrès à réaliser. Tous, autant que nous sommes, nous applaudissons le document, bien évidemment. Mais il n'y a pas le mode d'emploi pour mettre en œuvre tout ce que le secrétaire général veut, souhaite, en tout cas que les États mettent en œuvre pour transformer l'aide humanitaire. Or, nous savons depuis plusieurs années que nous poussons le système des Nations Unies à se simplifier. Nous voyons, on a de plus en plus de strates administratives, on a de plus en plus d'exigences au niveau du reporting des organisations internationales et au final, on manque de confiance. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a des contextes où les acteurs locaux sont les mieux placés pour agir, il y a des contextes où ils ne sont pas forcément les mieux placés pour agir. Parce que dans des pays où la capacité d'action de la société civile est entravée par des pouvoirs autoritaires, par exemple, où lorsqu'on est le plus proche de l'action, on n'est pas forcément le plus objectif par rapport à ce qui se passe. Il faut un lien entre l'action humanitaire sur le terrain, la connaissance des fragilités et des risques, et l'analyse politique qui devrait remonter pour, disons, motiver les politiques à trouver des solutions au conflit. C'est très compliqué. Mais c'est d'ailleurs exactement ce qui ressort du rapport du secrétaire général des Nations Unies. parce qu'il a mis la responsabilisation du niveau politique au centre de son rapport, parce qu'il a compris que ce ne sont pas les humanitaires tout seuls qui peuvent régler les problèmes humanitaires. Il faut un concept beaucoup plus vaste. Ce concept a l'ambition de poser les bases d'un renouveau du système humanitaire mondial. Mais dans cette optique, quel rôle a venir pour les acteurs humanitaires internationaux dans l'architecture de l'aide ? En face de ces explosions de besoins, quels acteurs, quels métiers, quels financements ? Quels acteurs ? On a beaucoup insisté sur le fait que les acteurs locaux doivent maintenant, et en réalité, après des déclarations d'intention, être au centre de la scène, en appui, en appui financier, qu'ils aient accès directement à des financements. Alors que les besoins dans la prévention et le traitement des crises sont croissants, la communauté internationale ne dispose pas des capacités et des ressources pour y remédier, d'où l'idée d'un partenariat multi-acteurs. Je crois que c'est une des voies de l'innovation dans l'action que nous pouvons mener, l'action humanitaire ou l'action d'urgence. Dans le monde, aujourd'hui, nous envisageons des partenariats avec un nombre d'acteurs nouveaux. Par exemple, aujourd'hui, au lieu des opérations de sauvetage aux îles Fidji, après l'ouragan qui a dévasté cette partie du monde, et nous avons un partenariat avec la Fondation Airbus qui met en place, à titre gracieux, des heures d'hélicoptère qui permettent d'aller sauver des vies humaines. On voit en tant qu'entreprise que nous pouvons apporter une véritable valeur ajoutée au travers de notre expertise, des produits que nous pouvons fournir qui vont renforcer l'efficacité des missions des humanitaires sur le terrain. Pour le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, cette conférence, lieu privilégié d'échanges et de dialogues avec les acteurs humanitaires, est l'occasion d'élaborer le message de la France pour le sommet d'Istanbul des 23 et 24 mai prochains.